hello à tous et oui je suis de retour je suis de retour ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo mais bon la saison 2024 les amis elle arrive là ça y est c'est lancé une préparation la même commencé donc c'est le moment vous donner un petit peu de nouvelles la préparation 2024 est bien bien et belle en place donc voilà ça je vais en parler après un petit peu et surtout j'aimerais faire part un petit peu de plusieurs thèmes prochainement travers des vidéos et le thème d'aujourd'hui c'est les pilotes 737 performance 2024 le supercross de paris et le troisième thème qui est pour moi celui qui est important de cette vidéo c'est le mental le mental du pilote de motocross ça fait ça fait maintenant deux mois que la saison 2023 est terminée on a évidemment entamé la saison 2024 avec la préparation hivernale trois pilotes seront team 737 performance l'année prochaine donc il ya timothée 16 il ya c'est nicolier et aussi on a le dernier pilote qui a été annoncé il ya quelques semaines tom guillon et une belle équipe trois pilotes forcément je suis fier d'avoir dans le team 737 et puis les choses les choses avancent c'est vrai que dans une belle saison 2023 on a des gros objectifs pour cette saison 2024 avec comme objectif 250 pour tom guillon c'est le titre de champion de france motocross et en supercross l'objectif numéro un ça va être surtout d'apprendre je sais qu'il peut être il peut faire des très bonnes places il peut même pourquoi pas je pense gagner des finales supercross l'année prochaine en championnat de france maintenant on se met pas trop de pression avec tout ça il faut faut être réaliste déjà le niveau français roule bien ça a été prouvé ce week-end supercross de paris et puis surtout à la faute c'est une discipline où il faut laisser le temps au temps il faut apprendre prendre de l'expérience les supercross on va y revenir dans cette vidéo on va parler de pas mal de choses et puis basse les migoyer lui en 85 il a l'objectif d'être champion de france espoir il est amplement capable on a commencé le travail avec ses nids a déjà maintenant plusieurs semaines en train d'ajuster un petit peu son pilotage parce que il ya un énorme potentiel on va dire c'est un rocher qui va pouvoir tailler un petit peu ça prend un peu de temps mais disons que ce que je vois depuis quelques semaines on a une belle progression déjà techniquement un peu plus de précision et voilà ça l'hiver commence juste on a encore le temps mais en tout cas là ce que j'avais imaginé dans la préparation se passe comme je veux donc ça c'est très encourageant et puis il y a aussi timothée timothée 16 qui ok voilà qui a un super potentiel timothée il est tout jeune donc voilà on pousse que pas trop les choses mais on a pu faire quelques roulages et c'est pareil ça suit son cours ça avance bien et voilà une super équipe moi je suis très content maintenant on va forcément il y a pas mal de points à prendre en compte c'est ça va être de quoi va être constitué aussi le team 737 pour l'année prochaine donc je voulais vous annoncer un peu nos partenaires principaux on va dire moto donc on continue avec gaz 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 qui fait un soutien pour l'ensemble des pilotes donc les trois pilotes seront officiels gaz gaz france on a aussi shot les tenues shot qui vont rester avec nous avec bas des tenues moi ça fait ça fait au moins huit ans plus chez eux quand j'étais pilote avant de créer une team déjà et c'est vrai que c'est une marque c'est une marque aujourd'hui que je considère vraiment pour nous comme une marque familiale parce qu'on s'entend vraiment bien on est fiers de porter les couleurs on aura les bottes aussi sidi avec semc et puis et les lunettes avec pro rima 100% donc voilà un petit peu pour ce qui est du visuel extérieur qu'on a pu valider avec le team 737 nous gardons également aux moto en partenaire principal du team 737 aux moto pour un petit rappel c'est un site de vente en ligne de pièces détachées motocross concessionnaire ainsi plusieurs marques vous pouvez vraiment trouver votre bonheur www.oxmoto.fr et puis je tiens à préciser c'est quand même un partenaire pour nous qui est très très important qui nous accompagne maintenant ça va être la troisième année on est on est content d'avoir aux moto avec nous parce que tout simplement aujourd'hui vous savez on a besoin de partenaires et aux moto joue le jeu à 100% à 110% il est à fond d'art à le team et d'ailleurs vous avez peut-être dû le voir il était partenaire du supercoast de paris et à chaque fois qu'il y avait un shot aux moto était présent avec une petite remise d'une plaque voilà quelqu'un de très dynamique en tonnerie grotto qui est le patron d'oxmoto et qui qui se bouge pas que pour le team 737 pour beaucoup de choses aussi et voilà si vous en tout coeur vous voulez aller voir faire les curieux aller voir son site internet vous serez pas déçu parce qu'il y a vraiment une large gamme bas de toute tenue des bottes des lunettes casque moto enfin voilà vous avez toute la panoplie du pilote que vous pouvez retrouver ça on va en profiter également pour parler d'un événement passé vous étiez nombreux et moi même j'étais présent le super cross de paris j'étais présent en spectateur donc c'est l'une des premières fois de l'année où je vais sur un motocross ou un super cross sans pilote et je peux vous dire que c'est bien parce que déjà d'une ça permet de souffler un peu et de l'autre côté ça permet aussi d'analyser un petit peu les pilotes analyser les nouvelles techniques de pilotage et forcément il ya un pilote en particulier je voulais analyser je voulais regarder c'est jade lorence comme tout le monde je pense que ça attirait beaucoup d'aller le voir c'est assez impressionnant cette telle domination et j'ai voulu comprendre donc c'est pour ça que je voulais vous vous en parler dans cette vidéo donc le jet lorence en fait concrètement moi j'ai rapidement compris il est il est facile sur la moto il fait corps avec la moto et il fait corps avec la piste aussi c'est un pilote qui déjà qui n'a pas peur de changer ses trajectoires régulièrement et s'adapte en fonction en fonction aussi de la détérioration pardon de la piste alors je parle surtout là des finales les dernières finales à circuit le circuit est très défoncé et il souvent il ouvrait ses virages pour recouper un peu comme un karting ça lui permettait de faire des dépassements et surtout il éviter un petit peu les ornières ce que la piste elle était quand même mauvaise à la fin avec les ornières mais ça à la limite c'était pas le plus impressionnant moi ce que je vois surtout c'est qu'il pilote sa moto à 90% avec ses jambes même s'il est un petit peu court sur un enchaînement ça se ressent même pas de l'extérieur parce qu'en fait c'est c'est suspension c'est une chose mais ce qui lui sert lui le plus de suspension en fait c'est ses jambes et à chaque fois qu'il arrive dans une réception il épouse vraiment la réception avec ses jambes c'est ce qui donne un peu cet effet de légèreté et forcément vu qu'il épouse à chaque fois les réceptions il se sert bien de la descente pour aller chercher sa bosse d'après donc il a plus de vitesse aussi sur les bosses d'après et il va moins haut moi c'est ça qui m'a impressionné c'est que c'est un pilote qui va vraiment vraiment moins haut que les autres la beauté de la beauté de pilotage vraiment dans tous les domaines dans les virages c'est ça rentre debout c'est fluide il n'y a pas de temps mort moi je dis souvent mes pilotes quand on vous roulez on doit être au dessus avec un drone et on doit être capable de vous suivre sans que le drone s'arrête en fait bah lui c'était un petit peu l'effet que ça donnait la moto elle roule tout le temps et voilà ça touche pas beaucoup au frein le frein avant un petit peu plus que le frein arrière on voit dans les entrées de dirige s'en sert pour guider l'avant mais le frein arrière quasiment pas et ça roule et c'est vrai que j'ai tous les pilotes que j'ai vu rouler j'en ai vu je peux vous dire ça soit quand j'étais aux états unis quand j'étais en championnat du monde même cette année en championnat du monde il y avait des pilotes voilà qui comme prado qui m'impressionne quand même quand ils roulent mais j'ai jamais vu un pilote qui m'a autant impressionné dans la facilité dans la détermination parce que en fait vous vous rendez compte super cos de paris le mec il est bien saison à préparer donc en soit saison à préparer il vient ici faut pas pour vraiment prendre de risques parce que six blesses à ce moment de l'année ça peut être compliqué pour la préparer son championnat us mais non le mec qui s'est donné à 110% et en fait je me rends compte aussi d'une chose c'est que avec le recul aussi en tant que coach quand tu prends les courses à 100% tu es aussi concentré à 100% et lui je pense qu'à partir du moment qu'il monte sur la moto il a sa tête au pilotage et à la victoire et en fait ça ça fait partie aussi d'une des clés du sportif que du moins à chaque fois que le pilote de motocross monte sur la moto il doit avoir cette motivation et cette concentration à 110% parce que souvent je sais pas si vous voyez un petit peu aussi certains peut-être certaines certaines choses mais souvent quand il ya des pilotes qui se relâchent un petit peu mentalement ou alors ils se disent on prend un peu plus à la poule notamment par exemple des fins de manche on a 15 secondes avance on se dit bah je relâche j'ai le temps je peux assurer bah c'est là qu'on fait des bêtises c'est là qu'on fait des chutes c'est là qu'on peut se faire mal aussi et là on se rend compte que jet en fait il monte sur la moto et à 110% chaque fois et qu'il n'y a pas de cadeau ou même avec son frère le mec dans sa tête c'est jouer gagner point c'est tout et moi ça va clairement clairement impressionné ce week-end en tout cas c'est cette détermination qui peut avoir en plus de sa technique de pilotage c'est vraiment un ensemble aujourd'hui on a un pilote qui est très complet dans cette vidéo on va parler de plusieurs thèmes au début et là on arrive au dernier thème que je voulais partager avec vous je voulais discuter aussi avec vous c'est le mental le mental c'est très vague comme ça peut être très précis en même temps dans le sens où c'est vague quelqu'un on va dire il a du mental pour moi ça veut pas dire grand chose mais par contre le mental est lié à plusieurs points le mental il est lié à pour moi deux grands points le premier c'est la détermination on fait un sport de malade vous le savez 40 pilotes sur une grille de départ il n'y a qu'un vainqueur il n'y a qu'une place sur le podium pas trois j'en parle souvent ça mais il n'y a pas trois places on retient que le premier le deuxième et le troisième on va dire c'est un peu de la figuration pour voilà pour le plaisir plaisir des spectateurs mais vous votre plaisir je pense que deuxième troisième c'est pas un plaisir c'est la première place et et donc bon mais ça s'appelle la détermination et à ces déterminations elle vient par un travail qui est mis en amont et tout comme le deuxième point qui est la confiance en soi en fait aujourd'hui tout sportif mais là on va parler plus précisément de motocross doit avoir une structure d'entraînement doit savoir qu'est ce qu'il doit faire quand il vient sur les sur quand il vient à l'entraînement doit savoir qu'est ce qu'il doit faire aussi le matin quand il se lève alors oui beaucoup la plupart vous êtes jeune vous allez à l'école où vous travaillez mais mais bon pour être performant en motocross il ya le côté quand même préparation ça c'est obligatoire on peut pas devenir performant en motocross en claquant des doigts ça serait trop facile et c'est pour ça aussi que cette structuration permet à un moment donné quand on arrive le jour des compétitions de pas avoir de questions à se poser puisque vous avez tout mis en place en amont pour réussir donc cette détermination est énormément liée à la confiance en soi parce que la confiance en soi c'est quand on se pose pas de questions en fait tout simplement qu'on monte sur la moto on n'a qu'une chose à se préoccuper c'est faire de la moto rouler comme on sait le faire donc on a parlé de mental de confiance en soi et la confiance en soi on va rentrer un peu plus dans le détail et avant de parler de comment réussir à avoir confiance en soi on va je vais vous prendre un exemple un exemple qui va tous vous parler tous ceux qui font la compétition c'est obligé ça va vous parler vous êtes le jour d'une course vous êtes en train de préparer votre grille de départ et vous avez toujours un pilote qui essaye qui lui ce pilote n'a pas confiance en lui pas du tout il se pose un million de questions tout ce qu'il ne faut surtout pas faire en motocross et qui essaye d'aller voir un petit peu chacun pour essayer de se nourrir et essayer de se rassurer et ce pilote généralement il vient à tranquillement vous voir il vous dit ah ouais tu te mets tu te mets à cette place ah ouais c'était sûr que c'est bien ici c'est un peu chaud ou alors tu as vu là bas le circuit c'est dur il y a le saut il est dangereux il ya des gros trous il ya des gros ornières ou alors ils ont arrosé les ont arrosé la piste ça va être chaud les premiers tours et ce pilote en fait qu'est ce qu'il cherche à faire il cherche à se rassurer pourquoi parce que il dit je j'ai peur clairement il se pose des questions il a peur et il voudrait que les autres autour de lui est aussi cette sensation là et si vous vous répondez dans son jeu vous rentrez dans son jeu il va se rassurer lui-même il va se dire ça va je suis pas le seul il va repartir et vous lui aurait donné de la confiance c'est là où faire attention et dans cette dans ce côté de confiance en soi l'entourage est important et ne rentrez pas ne vous laissez pas déstabiliser par ce sport individuel qui est le motocross qui est dur qui est difficile qui est une guerre mentale et quand vous arrivez un pilote qui est là qui joue ce petit jeu un petit peu de stabilisation c'est là où il faut être vraiment fort et lui dire ils ont arrosé c'est pas grave j'adore la boue j'ai rouler tout l'hiver dans la boue et je sais que c'est là que je suis meilleur et vous partez et là je peux vous dire vous inversez la situation j'ai lui il n'avait pas conscience il n'aura plus de confiance encore pire et puis pas vous vous êtes pas rentré dans son jeu donc vous n'avez pas été déstabilisé et bien au contraire vous repartez content de cette réponse parce que vous avez vous savez que cette réponse en plus le cerveau vous savez ce que vous dites ce que vous pensez généralement c'est ce qu'on reproduit et voilà donc attention à une chose c'est l'entourage donc là on parle des pilotes ça peut être aussi l'entourage de personnes qui peuvent vous mettre des doutes le jour des courses qui le font des fois inconsciemment qui pensent vous aider mais qui font le contraire c'est un sport motocross qui n'est pas dangereux à partir du moment qu'on est concentré à 110% dans son pilotage et des fois quand on nous met des doutes on n'est plus concentré à son pilotage et là le motocross il est dangereux donc voilà prenez en conscience quand vous êtes à 100% dans le pilotage vous ne vous posez pas de questions là la pratique du motocross même à haut niveau allez vous enlevez énormément de risques donc on parlait de l'entourage l'entourage en fait souvent il est là pour vous aider des fois c'est des gens proches ou moins proches et on va dire on est toujours dans la recherche de performance mais l'hiver quand on est en préparation préparation de la saison oui l'apprendre actuellement mois de novembre là vous pouvez un moment donné vous dire quelqu'un de l'extérieur qu'un technicien par exemple qui vous dit ces suspensions tu devrais rouler un peu plus dur parce que je sens que tu pourras rentrer plus vite dans les trous mais jamais le jour des courses jamais jamais et tous ceux qui des fois pensent bien faire alors des fois il y en a qui sont aussi mal intentionnés mais qui pensent bien faire en voulant donner des en disant ces choses un petit peu négatives le jour des compétitions là vous faites perdre à votre pilote confiance en lui et c'est souvent le problème on parle de suspension ça peut être de réglage du guidon ça peut être de beaucoup de choses mais surtout surtout quand ça ça doit arriver et que vous voulez votre pilote performe il ne faut surtout surtout pas mettre des doutes alors si vous par contre vous avez des pilotes et qu'il y a des personnes autour de vous qui vous met des doutes inutiles c'est là où il faut avoir une discussion claire et lui dire je sais ce que je fais je me suis préparé pour ça les réglages s'il y aura à changer on le fera plus tard là en tout cas je suis bien avec la moto et je vais performer avec cette moto déjà pour vous vous sentirez mieux que rentrer dans ce jeu aussi de doute mais en tout cas voilà tout ça pour vous dire à travers cette vidéo et surtout cette petite petite thématique sur mental que la confiance vient évidemment de la structuration d'entraînement vous avez mis en place si vous avez fait votre sport si vous avez fait vos manches à l'entraînement si vous avez travaillé comme il faut votre technique mais aussi de l'entourage les amis on a parlé dans cette vidéo de structuration et c'est vrai qu'aujourd'hui le motocross on est complètement en retard par rapport à ça vous avez été nombreux ces dernières années à me demander qu'est ce que vous devez faire alors à l'entraînement moto qu'est ce que vous devez faire en sport en cardio et ça fait plus d'un an que je travaille sur des programmes vous proposez justement une trame vraiment précise d'entraînement sur 20 semaines et voilà c'est les programmes 737 il y en a pour tous niveaux il ya pilotes amateurs pilotes confirmés pilotes pro c'était pour moi important aujourd'hui de pouvoir proposer ce genre de choses pour professionnaliser aussi le motocross vous professionnalisez vous et c'est un accompagnement un peu différent d'un stage mais c'est un accompagnement quand même dans votre progression et c'est vrai que moi je me suis basé beaucoup sur ce que j'ai fait ces dernières années avec mes pilotes du team 737 sur mes connaissances aussi dans le sport et dans tout ce que j'ai pu voir de tout au long de ma carrière donc voilà en tout cas merci à tous ceux qui me font déjà confiance et tous les prochains qui vont peut-être me faire confiance en tout cas n'hésitez pas je suis sûr et certain que ça peut vous apporter une belle progression pour 2024 et